Parce que depuis Makissal du Mieux au pouvoir, depuis 2012, l'Ignan avait les yeux rivés vers les prochaines élections. Son objectif, c'était de lérer les Sénégalais. Comment? Je vais investir dans ce qui est visible. Si je investis dans le Delta, ce n'est pas visible. Il n'y a pas d'impact, mais il n'y a pas d'impact. Si vous investissez dans l'assainissement pour éviter les inondations, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas visible. Je ne sais pas, mais il n'y a pas d'impact. Le programme décennal de lutte contre les inondations, c'est 700 milliards. 700 milliards, quel résultat? C'est 700 milliards. Est-ce que tu as une inondation? Est-ce que 700 milliards? Il y a deux ans, il y a eu tout un débat. On s'est même posé la question sur la destination de ces fonds-là. Mais l'année dernière, il y a eu un léger mien. Je ne sais pas. Léger mien, si on a mis en inondation au Sénégal, c'est-à-dire que ça va dépendre de la pluie géométrie, c'est-à-dire le tau, comme ça va. Parce que ça va dépendre de l'intensité, de la pluie. Mais c'est ça. 2012, septembre 2012, quand il est venu de lancer le plan décennal, 2019, quand il y a eu la campagne, il y a eu un léger mien. Il y a eu un léger mien. Est-ce que l'inondation est bien? Non, il y a eu un. Makissal n'investit pas. Ils n'ont pas investi dans le secteur visible. Mais le visible, c'est-à-dire que j'ai fait une terre, j'ai fait un paire. C'est-à-dire que c'est visible. C'est-à-dire que je vous le dis. C'est-à-dire que j'ai fait un paire. Je le répète souvent. Il ne peut pas aspirer au développement et régler ses problèmes. Le premier, c'est l'alimentation d'une population. Sauf que tu ne peux pas nourrir ta population. C'est ce qui est le cas de la vie. C'est ce que tu as développé. Sauf que tu ne peux pas soigner tes enfants malades. Si tu as mené tes enfants, c'est-à-dire le peuple, ils ne peuvent pas les faire. Il ne peut pas aspirer à l'émergence. Si tu ne peux pas éduquer tes enfants, tu es très loin de l'émergence. Et il ne faut pas éduquer à l'émergence. L'agriculture doit être très loin. Si tu as pris les centres. Mais ils ne peuvent pas se faire. Mais au Sénégal, excuse-moi, mais si tu as fait un mal à mon réaliste, tu risques de mourir. Au Sénégal. Si tu as pris les indicateurs, nous avons au Sénégal un médecin pour 50 000 habitants. Est-ce que tu sais que la commune de Ficelle c'est près de 50 000 âmes. Il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas. Il n'y a pas un médecin. Il n'y a pas un médecin pour 50 000 habitants. Alors que là, il ne sait pas que la norme de Ficelle c'est 1 sur 10 000. C'est-à-dire 5 fois moins. Pourtant, on a des médecins. On a formé beaucoup de médecins au Sénégal. Il y en a qui tirent le diable par la queue. Et c'est dommage. Les gens qui font la médecine ne sont pas pareil. Bon, je fais un garde-fille mais je n'ai pas le sable. C'est dommage. C'est pareil pour les infirmiers. On a un infirmier pour 11 000 habitants. Alors que la norme c'est 1 sur 3 000. Il y en a un hôpital pour 450, 70 000 habitants. Et quel hôpital ? Un gourou au Sénégal, les dépenses de santé pour chaque Sénégalais, il y a eu par exemple, comment nous avons-nous les réservés par année pour ce santé ? L'équivalent de 14 000, 24 dollars. Comparaison n'est pas raison. Un pays comme les États-Unis c'est 10 000 dollars. Comparaison n'est pas raison. Mais comparaison 24 avec 10 000. 14 000, qu'est-ce que ça fait pour faire ? C'est une moyenne que je donne. Qu'est-ce que ça fait pour faire la santé ? Et on nous dit que c'est un secteur prioritaire. Donc, je veux dire, je ne suis pas contre les infrastructures, j'aime bien les infrastructures. Parce que je veux dire, que c'est un secteur prioritaire. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais me dire, les grands axes, oui, nous continuons dynamiquement sur les infrastructures. Mais je vais me dire, je vais me dire, chaque fois, je vais me dire, mais je vais me dire, on est en plus cœur de Dakar. Il y a des choses qui doivent se dépasser. Sénégal, 1960, notre pays qui est en Corée du Sud, paye sa télévision, YouTube, il y a Corée du Dub. Aïs Amson, Aïs LG, les voitures, Hyundai, Kia, Frigoï, les Corée du Dub. Mais, ne pas ça, parce qu'on n'a pas travaillé. Et malheureusement, pour les gouvernements qui se sont succédés, pas au même rythme, bien sûr, mais ont failli. Et ça, c'est une réalité. il faut qu'on recadre et qu'on repriorise. On a un potentiel, je crois profondément que ce pays est pas de coller. Il ne l'est pas. Parce qu'on a les ressources. Sénégal, on a des réserves de 750 millions de tonnes d'affaires. 20 milliards de mètres cubes qui se jettent dans l'océan atlantique. Alors que ça, c'est qu'on ne le devait pas et qu'on ne le devait pas et qu'on le devait 12 mois sur 12. C'est une priorité, santé, éducation, agriculture. de l'eau, ça va au-delà. C'est ce qui est que nous avons ligné à la carte. Si nous devons nous développerons, nous devons nous devons nous maîtriser. C'est ce qui est les basiques needs en anglais, les besoins primaires de base. Ce qui est un peu qui est, il ne faut pas que les problèmes. Il ne faut pas régler les problèmes. Mais pour terminer, alors, vous êtes qui forment cette coalition au BDF 2024. Vous ouvrez, vous tendez les bras à tout le monde ? Oui, pour la coalition, déjà. À tout le monde ? On n'a rien dit. Tu sais, moi, personnellement, tout n'est pas mauvais de l'autre côté. Il y a des patriotes chez eux. Mais vous n'avez pas les patriotes. Puis, le sénégalais n'est que disservé de ce pays-là et tu es un patriote. Mais est-ce que le patriotisme, ce n'est pas pour vous ? Non, non, non. Tout n'est pas mauvais. Non, non. Tout n'est pas mauvais de l'autre côté. C'est la réalité. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon. Je suis d'accord avec toi. Il y a la bonne graine qui a livré. Les pauvres ont. Est-ce que vous prenez tout le monde ? Non, non. Attends, moi, alors, l'essentiel est que passer, ce que nous avons dit, c'est que nous nous voyons sur notre trajectoire. Mais, si vous êtes pour les sénégalais, vous retrouvez où nous avons fait. Vous êtes pour nous appeler pour élire Bastille vous êtes preneur. Qu'il soit du système ou pas ? Mais le système, il dit, ça va au-delà. D'accord. C'est toute une oligarchie qui s'accapare des ressources pour ses propres intérêts. Mais, ce n'est pas des personnes... C'est vrai qu'un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction. c'est un ensemble d'éléments d'interaction. Mais, je veux dire, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fonctionné et qui ont fonctionné et qui ont fonctionné du système. C'est le système. Donc, vous avez fait un portail pour tous. Il ne faut pas reprouver. Ce qu'il y a de faire. Et, nous avons fait un peu que nous avons et que nous avons fait. Mais, pourquoi pas ? Mais, pour mettre une tente, on ne peut pas le faire. Le portail du gâteau, on n'est pas encore dans ça.